Le temps est venu de récolter les fruits de tout ce qu'on a semé, c'est ce qu'on nous expliquait. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de victoire, mais de victoire au pluriel ? Et surtout, quelle victoire ? Oui, on peut vraiment parler de victoire au pluriel pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'avec l'argent des donateurs, avec les premiers Téléthon, très clairement, on a déjà fait une première victoire avec les cartes du génome humain. Ça, ça a vraiment été l'accélérateur puisqu'on les a données à tous les chercheurs du monde entier, ces premières cartes, et ça a donné cette accélération pour trouver les gènes. Ensuite, la deuxième grande accélération, la deuxième aussi grande victoire, c'est la thérapie génique, les premiers résultats sur les bébés bulles, et je crois que le professeur Alain Fischer tout à l'heure en parlera avec Armand. Donc ça, ça a permis de montrer que ces thérapies très innovantes, ça fonctionnait. Et puis, depuis ces derniers temps, il y a une vraie accélération. Frédéric Réva, Serge Braune en ont parlé, accélération pour d'autres maladies rares, et puis plus récemment pour des maladies du muscle, et on verra des images exceptionnelles demain soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio